Je venais juste d'arriver à l'école, mais je savais que quelque chose se tramait. Mec, c'est quoi toute cette agitation ? Karl a encore fait quelque chose de fou ? Regarde ça ! Mon dieu, dégueulasse, désolé, mauvaise direction, par ici. Voilà, madame Durand, la nouvelle directrice de notre école. En face de moi se trouvait une femme à l'air sévère qui dégageait une aura terrifiante. C'était inattendu, car nous pensions tous que monsieur Dupont prendrait la tête du groupe, puisqu'il était sous-directeur de l'école depuis presque toujours. Soudain, les téléphones de tout le monde ont vibré. Pourquoi ce visage sévère ? Elle a l'air tellement en colère contre le monde. Est-elle allergique à notre peau ? Toutes les jupes sont trop courtes, lol. Pas de soirée dansante cette année. Incroyable ! Est-elle une directrice d'école ou une prisonnière ? Je vous préviens les gars, elle connaît notre endroit secret pour fumer. Mon dieu, regardez tous ces visages collés à leur téléphone portable. Les marchands de rumeurs. Les jours suivant, les rumeurs sur notre nouvelle directrice semblaient être partout. Les infos là concernant ont été plus recherchées que les billets pour Imagine Dragon. Dès le premier jour de l'arrivée du directeur ici, une série d'histoires bizarres ont commencé à circuler. Un jour, je suis entré en classe et j'ai entendu l'histoire la plus ridicule du monde. Mon école était hantée. Des idiots. Je me suis glissé sous la table, puis j'ai soudainement levé la tête et crié « Bouh ! » Ce qui a fait sursouter tous mes amis. Ha ha, elle est nulle. C'est n'importe quoi ce truc de fantôme. Tu n'y crois pas, hein ? Pourtant, Stéphanie l'a vue. Oh non, Stéphanie. Je ne savais pas qu'on avait entraîné mon crush dans ces rumeurs idiotes. C'est d'habitude une fille intelligente. Je ne sais pas ce qu'il lui a prise. Stéphanie a baissé la voix et a commencé à parler avec passion de sa rencontre fortuite avec une silhouette devant le bureau du directeur. Mais le pire de tout, avant qu'elle puisse l'observer de près, elle a disparu. Hum, c'était probablement juste l'agent de sécurité. Non, quand je suis parti, je l'ai quand même vu s'assoupir dans sa chambre. Il a même vérifié la caméra et a vu Stéphanie debout et disant bonjour, même s'il n'y avait personne. Et flippant, non ? Puis l'histoire a continué quand quelqu'un a dit que le nouveau directeur est une sorcière et apportait des forces maléfiques à l'école. Oh mon dieu, Stéphanie, j'ai besoin de la sortir de cette histoire absurde tout de suite. Mais peu importe ce que je disais, elle insistait. Je l'ai vue de mes propres yeux. Et si elle était vraiment capable de magie noire ? Ah, allez, on n'est plus des enfants, Stéph. Les forces du mal, les sorcières, les démons, ils ne sont pas réels. Mais c'est toi qui risque d'avoir des problèmes quand la directrice sait qui répond à cette rumeur. Josh, ça me rend folle. J'ai besoin de confirmer ce que j'ai vu. Mais j'ai peur. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît. J'ai hésité un moment, puis j'ai hauché la tête. Ok, port de derrière, 22h du soir. Finissons-en avec ça. Ce serait une bonne occasion d'impressionner mon béga, non ? Cette nuit-là, je suis arrivé tout à notre point de rencontre et j'ai attendu. Il faisait froid et honnêtement, j'avais la chair de poule. Ok, calme-toi, Josh. Les fantômes n'étaient pas que des tours de l'esprit. Il est temps de montrer à ma future copine combien j'étais fort. Alors que j'étais plongé dans mes pensées, une main a soudainement touché mon épaule. Mon Dieu, Stéphanie ? Tu sais l'heure qu'il est ? Oh, désolé, je suis en peur tard. Je t'ai fait peur ? Bien sûr que non. Rentrons à l'intérieur et mettons fin à ton obsession. Mais comment on est supposé rentrer ? Stéphanie a pointé un grand trou dans la clôture de l'école, caché par un buisson. On s'est faufilé à l'intérieur et a réussi à éviter le garde de sécurité. C'était du gâteau. A l'intérieur, tout le couloir de l'école était plongé dans le noir. Et la lumière de la rue brillait à travers les fenêtres en verre. Le scénario ressemblait à un film d'horreur. Mais il n'y avait rien à craindre, n'est-ce pas ? On marchait vers le bureau du directeur avec la lampe de poche. Quand soudain, un cri strident a donné envie à mon cœur de s'arrêter. Stéphanie s'est accrochée à moi de peur. Relax, je pense que c'est juste le son des haut-parleurs qui crépite. Tu as peur, Stéph ? Non. Allons-y. Mais dès que le bruit s'est arrêté, un autre son effrayant a commencé. Des pas. L'agent de sécurité nous avait-il déjà repérés ? Je me suis retourné et il n'y avait rien d'autre qu'un espace vide. Juste comme ça, nous avons continué à marcher. Et ils ont marché aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, ils se sont arrêtés. Dès que les pas ont commencé à se précipiter vers nous, j'ai attrapé la main de Stéphanie et couru aussi vite que possible jusqu'au bureau du directeur. Et j'ai claqué la porte. Écoute, les bruits de pas étaient probablement ceux de l'agent de sécurité. Et tu vois, clairement, nous sommes les seuls ici. Alors arrête de croire à ces choses, ok ? Je venais de finir de parler quand son dans la porte s'est ouverte. Et... Et je pouvais voir une silhouette immobile qui se tenait là. C'est lui ! Bon sang ! J'avais tellement peur que j'ai fermé les yeux et me suis accroché à Stéphanie. Puis quand j'ai ouvert les yeux, l'ombre se déplaçait vers nous. Terrifié, je me suis précipité vers la porte pour m'échapper. Et bang ! Moi et le fantôme sommes tombés. Michel, tu vas bien ? Michel ? Nous étions tous les trois assis sur le trottoir devant l'école. Je n'avais pas besoin du vent froid pour me glacer le cœur. Car il s'est avéré que Stéphanie avait déjà un petit ami. Et ce petit ami n'était autre que Michel, mon meilleur ami. Ah ! Autant pour moi de perdre mon temps à jouer les héros. Et si vous vous demandez pourquoi Michel était là, c'était pour aider Stéphanie à monter cette pièce fantôme. C'est vrai, le crépitement et les bruits de pas ont tous été faits par lui. Attends, pourquoi elle a inventé cette histoire de fantôme ? Elle a même préparé une pièce entière pour qu'on la reconnaisse. Stéphanie a expliqué que c'était parce que la nouvelle directrice était trop sévère, créant les règles strictes et rendant la vie difficile aux élèves. Ah, mais je pense qu'aucune de ces règles ne l'affecte beaucoup. Je veux dire, Stéphanie a toujours été une élève modèle. Alors pourquoi a-t-elle dû aller jusque ce point ? J'ai demandé, mais Stéphanie m'a ignoré et m'a demandé de garder le secret. Les jours suivants, les gens ont continué à me questionner sur mon expédition nocturne. Au début, j'ai gardé le silence. Je ne voulais pas être impliqué dans des rumeurs ennuyeuses et me rappeler comment ma meilleure amie s'est avérée être ma rivale en amour. Mais les rumeurs sur l'école hantée se sont vite répandues et ont atteint la presse. La peur s'est emparée de l'école. Certains élèves ont même changé d'école parce qu'ils avaient trop peur. Même si je n'étais pas trop fan de la nouvelle directrice, Stéphanie est allée trop loin. Un jour, j'étais sur le point de le trouver pour régler ça, quand je l'ai vu marcher seul dans l'escalier de sortie. « Stéphanie, je sais que tu es la fille de la directrice et l'administratrice du groupe de discussion effrayant. » « Quoi ? Stéphanie est la fille de la directrice ? Incroyable ! » « Et cette personne n'était-elle pas... Monsieur Dupont, le sous-directeur ? » « Peut-être que nous voulons la même chose. » « Tu ne veux pas que ta mère travaille ailleurs aussi, n'est-ce pas ? » « Mais ta méthode n'a pas l'air de marcher très bien. » « Alors, que suggérez-vous ? » « Il y a un moyen plus facile, c'est de me donner le cachet de votre mère. » « Je vais m'en occuper. » « C'est trop dangereux. Comment puis-je vous faire confiance ? » « Alors, tu ne veux probablement pas que ta mère sache ce que tu as fait derrière son dos, n'est-ce pas ? » « Dès que Monsieur Dupont est parti, j'ai immédiatement couru vers Stéphanie. » « Non, tu ne peux pas faire ça. Tu ne le connais même pas. Fais attention. » Mais Stéphanie insistait pour le faire elle-même. Elle disait que depuis la mort de son père, elle en avait assez des règles de sa mère. L'école était le seul endroit où elle se sentait libre. Mais elle n'a plus aucune liberté. « Je ne peux pas vivre tous les jours sous le contrôle de ma mère. Tu comprends ? » « Eh bien, c'est vrai qu'être l'enfant d'un professeur doit être déjà assez stressant. » « Sans parler d'être l'enfant d'une directrice stricte, ce serait sûrement encore plus épuisant. » Mais comploté avec Monsieur Dupont, c'était un peu trop, non ? « Et ce qui doit arriver arrivera. » Des messages concernant la directrice qui truquait les résultats des tests pour améliorer le classement de l'école ont déclaté. « Et bien sûr, elle serait soumise à des procédures disciplinaires et pourrait devoir quitter son emploi pour avoir violé l'éthique professionnelle. » J'y regardais Stéphanie. Son visage s'est assombri et elle s'est précipitée hors de la classe. Je lui ai couru après et l'ai cherché partout. Mais elle était introuvable. « Jusqu'à ce que j'entende un sanglot provenant de la cantine abandonnée. » Et Dieu merci, elle était là. En me voyant, Stéphanie est éclatée en sanglots et s'est confiée à moi. Elle n'aurait pas pu prévoir les conséquences de son acte. Et laissait naïvement Monsieur Dupont abuser sa confiance et créer tout cela. « Steph, je pense que c'est mieux de dire la vérité à ta mère. Il faut vite arranger ça avant qu'il ne soit trop tard. » Elle a essuyé ses larmes et m'a fait un câlin, puis a accepté d'aller trouver sa mère. « Maman, je suis désolé, j'ai lancé les rumeurs et j'ai conspiré avec Monsieur Dupont pour aider à ruiner ta carrière. » Je pensais que la directrice allait s'énerver. Mais à ma grande surprise, elle s'est avancée après Stéphanie dans ses bras. « Je sais que les choses ont été difficiles depuis que ton père est décédé. Je t'ai tellement inquiète que tu fasses les mauvais choix que j'ai commencé à être plus strict avec toi. Je t'aime et je n'ai jamais voulu te mettre autant de pression, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez à Stéphanie. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, elle s'en veut. » « Tout va bien, merci beaucoup Josh de m'en avoir parlé. » « Tu sais déjà tout ? » « Oui, j'avais tellement peur qu'on profite de toi que je lui ai prêté ta conversation que tu as eue avec le sous-directeur. » Quant à la rumeur disant que la directrice devait quitter son poste, c'est moi qui l'ai répandu. C'est comme ça que Stéphanie a réalisé que ce qu'elle avait fait était scandaleux et pouvait avoir de grosses conséquences, non ? Bien que sa mère lui ait pardonné, Stéphanie était toujours nerveuse car elle avait donné à Monsieur Dupont le cachet de sa mère. « Et c'est bon ma chérie, ça m'a aidé à obtenir des preuves de son détournement de fond en se faisant passer pour moi. Sa mauvaise conduite sera bientôt réglée. Tout est bon maintenant, mon travail ici est terminé. J'ai arrangé les choses avec Stéphanie et sa mère. Mais le plus important, c'est que j'ai prouvé que l'école n'est pas hantée. Haha ! Alors, quelle est la suite ? Eh bien, Stéphanie a dû être très ému par mes actions héroïques et a développé des sentiments pour moi. Car elle a rompu avec Michel peu de temps après et m'a demandé de sortir avec elle. Mais c'est mon meilleur ami et je ne peux pas le rendre triste pour une fille. Alors j'ai refusé. En plus, son côté malicieux est un peu terrifiant. Les filles sont dangereuses. Ha !